Nous, on a beaucoup travaillé sur la capacité de focaliser en dessous de la limite de diffraction, donc de focaliser très petit, et au début, on a travaillé avec des micro-billes, et ensuite, on a voulu le faire en embout de fibre optique, parce qu'une fibre optique, c'est beaucoup plus facile à déplacer. Et donc, il fallait trouver comment travailler l'embout de la fibre, comment faire ce qu'on appelle des micro-lantilles, pour arriver à focaliser plus petit que ce qu'on considère comme possible d'habitude. Pour expliquer à tout le monde, une fibre optique, ce serait un peu comme un tuyau de lumière. En fait, ce tuyau, il est fait en silice, c'est du verre, et la lumière, alors ça paraît, il est petit ce tuyau, il fait le diamètre d'un cheveu, mais en fait, la lumière se propage dans une partie encore plus petite que le diamètre du cheveu, c'est-à-dire dix fois plus petit. Au centre de la fibre, il y a son cœur, dix fois plus petit, et c'est là où se propage la lumière. Les lentilles, c'est des éléments comme ça, ça peut utiliser pour faire une image ou pour concentrer la lumière, et nous, on voulait initialement faire de la gravure à très petite dimension. La lentille, elle permet d'améliorer la capacité de collection de lumière dans une fibre optique, parce qu'une fibre optique monomode, le couplage de la lumière, il est très difficile, on a souvent beaucoup de pertes, donc la lentille, elle va permettre de capter plus de lumière, plus facilement, donc ce qui rend le système optique beaucoup plus efficace. En fait, il y a eu trois types de résultats assez différents. Le premier, c'est la possibilité de focaliser très petit, donc on a réussi à faire des jets photoniques en embout de fibre optique, qu'on a pu mesurer ces faisceaux très petits, qui ont réussi à graver du métal en dessous du micron, bien que ce soit des lentilles en polymère. Le deuxième résultat, c'est que, alors qu'on a travaillé initialement pour des fibres en verre classique, qui travaillaient dans la lumière visible ou proche du visible, on a pu montrer, suite à des questions d'une entreprise, qu'on pouvait travailler dans le moyen infrarouge, et que, dans ce domaine-là, il se trouve qu'ils ne peuvent pas faire de lentilles, ils ne peuvent pas fondre les fibres, et on a pu montrer que ça fonctionnait. Et la troisième application, c'est, il y a des fibres qui n'ont pas un seul cœur, mais plusieurs cœurs, ça peut, par exemple, pour les télécoms, permettre de paralléliser l'échange de communication, mais, alors là, c'est difficile de faire des matrices de micro-lentilles, et on a montré que la technique qu'on a développée permet en une fois de faire, par exemple, 37 lentilles sur 37 cœurs d'une même fibre. Un seul cœur, 17 semble-ci, sur 33 moet blue, en un certain nombre Девян télé03, Il y a des fibres qui n'échent sur 35 yağmãe au 39 10 21